Bonjour chers élèves, ravi de vous accueillir dans la deuxième vidéo ou bien de la deuxième capsule concernant le module chaîne d'information. Donc dans la première séance on a vu un aperçu général sur cette chaîne. Maintenant on va entamer la première fonction générique, c'est la fonction acquérir. Donc la fonction acquérir est en amont de la chaîne d'information. Il est chargé de mettre en forme les informations issues de l'environnement du système afin d'effectuer les traitements adaptés. Donc ces informations sont obtenues par une famille de constituants électroniques ou bien mécaniques que l'on appelle les capteurs. Ces capteurs là, leur rôle c'est de nous fournir un signal généralement électrique à partir d'une grandeur physique. Voilà une représentation fonctionnelle du capteur. Donc on a à l'entrée du système une grandeur physique, à la sortie une information, soit de nature logique, analogique ou bien numérique. Alors premièrement on va débuter avec les capteurs théoriques. Donc ces capteurs là sont conçus pour faire un test logique. Donc ce test logique a deux résultats, soit la présence de quelque chose ou quelqu'un, ou bien l'absorbe de quelque chose ou quelqu'un. Donc il ne délivre qu'un seul, que deux états, soit l'état 0 ou bien l'état 1. Donc soit pas de détection, soit il y a une détection. On peut distinguer deux types de familles de ces capteurs théoriens. Il y a des capteurs à contact et des capteurs sans contact. Donc on va voir premièrement la famille des capteurs à contact. Voilà un exemple concret d'un capteur théorien. Donc ce capteur est utilisé pour détecter le passage d'un flacon sur un tapis rouleau ou bien un confoyeur. Donc lorsque le flacon est en contact avec le capteur, on a une information qui est égale à 1. Sinon, lorsque l'on n'a pas du flacon, on a une information qui est égale à 0. Donc voilà un deuxième exemple. C'est le même. C'est un capteur théorien qui délivre une information présente ou bien absence du carton. Donc c'est un système qui va permettre la détection du passage des cartons. Passons maintenant à la deuxième famille. Celle des détecteurs sans contact. Donc, comme illustre l'animation suivante. Ici, on trouve un détecteur magnétique. Donc, il est directement fixé sur le corps d'un vérin. Donc, le piston de ce vérin comporte une partie qui est aimantée. Donc, lorsque l'aimant passe à proximité de notre capteur, le contact électrique se ferme et l'information est donnée à la partie commande qu'il y a la présence du piston. Autre exemple de cette main famille. Donc, le détecteur inductif. Donc, c'est un détecteur qui peut détecter la présence des objets métalliques avec une distance qui peut varier entre 1 et 60 mm. Donc, pour notre dernier cas, le détecteur à distance, c'est le détecteur photoélectrique ou bien le capteur photoélectrique. Donc, pour ce système, on a trois possibilités. On a le système réflexe. Donc, on a ici un émetteur. Donc, qui envoie un faisceau lumineux et il est réfléchi par un réfracteur. Donc, la deuxième possibilité, c'est un système en barrage. Donc, on a ici un émetteur et on a ici un récepteur. Donc, l'élément, c'est que si un élément, par exemple, passe entre eux, Donc, il y a le faisceau lumineux qui va être interrompu et ici, on va détecter sa présence d'un objet. Le troisième et le dernier cas, c'est un système proximité. Donc, l'émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier. Donc, le même boîtier ici. C'est l'objet lui-même qui assure la réflexion du faisceau lumineux. On a vu les exemples précédents qui illustrent des exemples des capteurs touriens, des capteurs qui sont logiques, qui délivrent un signal logique. Donc, que ce soit 0 ou bien 1. Il y a d'autres types de capteurs, à savoir les capteurs analogiques. Ce sont des capteurs qui sont un peu différents par rapport aux capteurs logiques. Donc, ils délivrent un signal. Par exemple, si on prend la température, on ne peut pas avoir deux états. Il y a une plage. Donc, par exemple, la température va varier de 0 degrés Celsius à 30 degrés Celsius. Donc, c'est une plage. Donc, le capteur va nous livrer un signal électrique qui est proportionnel à l'évolution de cette température. Donc, ces types de capteurs vont être un objet d'étude dans les années à venir. Donc, à savoir, première année et deuxième année du baccalauréat. Aussi, on a les codeurs ou bien les capteurs numériques. Donc, ce sont des capteurs qui ont leurs particularités. On va les voir avec les capteurs qui délivrent des signals analogiques prochainement, incha'Allah. Donc, c'est la fin de la deuxième capsule. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule pour traiter la deuxième fonctionnalité de la chaîne d'information. C'est celle de la fonction traiter l'information. Et merci pour votre attention.